Salut tout le monde, c'est Ayur Seiba, nous voici sur PS4 pour découvrir ensemble la compile Atari Flashback Classics Volume 1. Pour vous faire un peu l'histoire c'est que j'ai essayé le PlayStation Now qui est gratuit pendant 7 jours, c'est une petite période d'essai avant que ça soit payant, sauf que bon moi je suis allé voir ce qu'il y a dedans, d'ailleurs je vais le lancer tout de suite, je suis allé voir ce qu'il y a dedans, il y a pas mal de jeux quand même, énormément de jeux PS3 voire même PS2 comme ça va être présenté alors si je vais là, là vous verrez un peu comment c'est rendu, sauf que principalement j'ai fait les grands classiques, je les avais fait à l'époque sur PS3 donc ça m'intéresse pas plus que ça et l'abonnement je crois que c'est autour de 14 euros par mois si on s'y met, c'est pas mal pour ceux qui n'ont pas eu la chance de découvrir certains jeux, certains classiques de la PS3 mais bon moi ça m'intéresse pas trop, cependant j'ai vu donc qu'il y avait une compilation qui m'intéressait puisque j'avais hésité à la prendre, enfin cette compile mais ça me faisait un peu chier quand même de payer ça, déjà c'était pas vraiment donné, je crois que je l'avais vu à 20 euros et je sais que c'est le genre de jeu, je vais y jouer une fois et après mettre ça, laisser ça sur la bibliothèque sans y toucher quoi, les jeux Atari, en même temps voilà ça commence à être vieillot mais j'avais envie de faire quand même cette vidéo, profiter donc de cette période d'essai pour faire une vidéo sur ce Atari flashback classique, je vais le lancer d'ailleurs, donc qui est sorti en 2017, en avril 2017, il y a eu le premier volume et le deuxième en même temps et apparemment ils sont en train de faire le volume 3 en ce moment, qui sortira peut-être durant cette année 2018, je sais pas, enfin bon, là pour l'instant donc sur le PS Now j'ai que le volume 1 mais c'est déjà pas mal, il y a 50 jeux dedans, alors ce que je compte faire c'est que ça va être une vidéo qui va être coupée en deux parce que ça va être assez long, je vais montrer 25 jeux sur chaque vidéo et je vais essayer de faire 3 minutes maximum par jeu, je vais mettre un chronomètre et si j'arrive à 3 minutes j'arrêterai là, parce que sinon ça va faire des vidéos trop longues quoi, alors peut-être qu'il y aura des jeux où je vais juste rester une minute parce que ça va me saouler, j'en sais rien, on verra bien, donc c'est sorti sur PS4 et également sur Xbox One, et voilà, on arrive donc sur la page de présentation, avec donc 9 jeux ici, qui sont en fait des versions arcade, on peut voir la borne à droite, et à partir de là, là c'est vraiment des jeux Atari 2600, donc il y en a 50 en tout, donc énormément, je sais pas trop comment je vais faire, on va peut-être faire la moitié, on va faire peut-être 4 jeux d'arcade, ou 5, et la prochaine fois je me montrerai les 4 autres, et là je vais en prendre une vingtaine quoi, alors là il y a combien là, 3 x 5, donc 15, voilà, on s'arrêtera je pense à Save Marie, on fera Radar Lock, et on s'arrêtera là, et la prochaine fois, donc on fera la suite de la compil, donc sans plus tarder, alors si, je vais voir vite fait l'affichage, parce que j'avais essayé un tout petit peu, et je trouvais ça moyen au niveau du rendu, enfin c'était pas, en même temps j'ai pas trop de choix, je vais voir sans bordure ce que ça donne, Black Widow, putain rien d'accord ça, on va réinitialiser, du coup ça fait du plein écran comme ça, est-ce que c'est mieux ? je pense que c'est mieux que, si vous voulez, si je mettais comme c'était avant, avec la bordure, attends je vais y arriver, voilà ça donnait ça, alors il y a la bordure de l'arcade autour, bon on remarque si je vais rester comme ça, tant pis on va rester comme ça, même si c'est un petit peu moche je trouve, mais au moins c'était comme ça à l'époque, au niveau du layout, donc on va rester authentique. Alors Black Widow, on joue une araignée, où on joue avec les deux sticks, donc un pour se déplacer, l'autre pour tirer, comme dans Isaac, et là le but, ça va être de buter tous les ennemis qui apparaissent sur l'écran, j'étais perturbé, là j'avais fait tomber un truc, et voilà, donc faire le plus grand score, en récupérant donc les dollars sur la toile, chaque fois qu'on bute les ennemis, c'est pas évident, alors ce qui est pas mal quand même, c'est qu'on peut tirer dans toutes les directions quasiment, même en diagonale, donc c'était plutôt avancé pour l'époque, par contre je pourrais pas vous citer à quelle année, c'est marqué nulle part, mais c'est pas mal, c'est assez coloré, on balance des étoiles arc-en-ciel, alors ça c'est la reine je crois qui pond des oeufs, et puis ça fait apparaître des insectes, mais après j'ai pas tout compris dans ce jeu, c'est le seul jeu que j'ai fait pour voir si ça enregistrait bien, j'ai pas tout compris par exemple concernant la toile, où il y a des segments en rouge ou en vert, il y a des bestioles qui bouffent les segments, et je sais pas ce que ça fait, ah d'accord mais si ça me bloque, c'est des murs en fait, bah non, si là ça me bloque, je peux pas aller à droite mais je peux aller à gauche, c'est pas clair, là du coup il me l'a viré le bloc, vous voyez ça, ça bouffe la, des morceaux quoi, ah merde putain, c'est pas contre, j'étais pas allé jusque là, bon c'est pas grave, game over, donc apparemment on peut jouer à deux, de ce que je vois en bas, tiens on va prendre un, je peux pas aller plus, bon alors, wave 5, ok donc là je suis à un niveau de difficulté un peu plus élevé, c'est juste pour, ah putain oui là j'étais vraiment bloqué, c'était bizarre ça, et le vert je sais pas trop ce que ça fait, ça c'est la reine ça, faut la buter, assez vite, c'est assez le bordel quand même le jeu, putain mais ça meurt pas ça, si quand même, voilà, oh putain c'est quoi ces moustiques énormes là, avec un dollar, c'est pas mal fait, bon c'est de l'arcade, c'est pas de l'Atari 2600, ça se voit de façon graphiquement, c'est quand même assez bien, il y a une bonne résolution, après évidemment ça manque de couleurs, ben là ça rappelle un peu Star Wars, le premier Star Wars c'était, un peu comme ça, en fil de fer, mais bon c'était, ça devait être sympa quand même à l'époque, d'avoir ce genre de jeu en arcade, après je sais pas, je pense pas qu'il y ait de limites, enfin si j'imagine, de vagues, enfin disons que ça doit se répéter après, mais ça doit être infini, on va recommencer jusqu'à faire le plus gros score, putain mais, il y a des insectes super solides, putain celui là, quand même, là j'étais mort là, je vais pas tarder là, à passer au jeu suivant, parce que là, voilà j'ai fait 3 minutes, donc je suis mort, on va passer au jeu suivant, alors maintenant ça va être donc, Lunar Lander, putain alors ça je sais pas trop ce que ça va être, comme truc, gravité légère, mission d'entraînement, ok, attends comment ça se joue là, par contre je découvre avec vous là du coup, je suis en haut à gauche, mais je sais pas, comment ça marche, attends mais je joue pas là, si, gravité modérée, aucune friction, impulsion, alors ça c'est un truc qui est rajouté là, en bas à droite, putain mais ça tourne tout seul, attends mais il est, ça se joue comment ce truc, alors là aussi il y a une bonne résolution, donc jeu d'arcade également, alors là il faut essayer d'atterrir, mais sauf qu'il tourne tout le temps, comment, comment je peux le stabiliser, ah mais si tu tournes tout le temps, dans la même direction, je vais pas pouvoir faire grand chose, je vais essayer d'atterrir, mais ça marche pas la propulsion, ah c'est, merde, bon c'est raté, j'ai 5 points, c'est déjà ça, euh, gravité légère, mission d'entraînement, rotation contrôlée, tu parles de c'est contrôlé, ah mais d'accord, faut donner des petits à-coups, apparemment, ok, donc là je suis bien, donc j'ai un bouton pour propulser, ah merde, j'ai plus de fuel, attends, on va essayer d'atterrir, non mais j'aimerais descendre maintenant, ça y est, j'ai plus de fuel, ah ouais mais, quoi ? attends, je sais pas pourquoi ça m'a quitté, alors la croix, ça me remet direct comme il faut, et ça, ça monte, alors attends, si je fais ça, putain c'est très bizarre, je peux pas aller vers le bas là ? alors la croix, ça me remet droit, et ça, ça bombarde pour que je remonte vite quoi, c'est pas clair, quand même, ah mais c'est moi qui change là, d'accord, carré c'est changer le, le façon de faire quoi, donc la gravité modérée, ok, on va essayer quand même d'atterrir, ici en entraînement, alors, ce qui serait bien, c'est, d'arriver à, putain, je vais jamais réussir à atterrir là, on va essayer là, sur le bout là, mais, non mais ça marche pas là, ça marche pas, ça marche pas du tout quoi, c'est quoi ce bordel, bon ok, alors, on va arrêter le, putain, ça y est, ça repart en couille là, j'aimerais descendre, en fait, la propulsion, ça fait que dalle, ça je comprends pas quoi, je pensais que ça allait, allez, forte gravité, il n'y a rien qui est, ah si, non mais ça marche pas, allez, bon, j'y arrive pas, c'est pas grave, on va passer au jeu suivant, tant pis, c'est un échec, très bizarre ce jeu, alors, Space Duel, qu'est-ce que ça va être ce truc, euh, ok, deux joueurs choix de jeu, et puis sur stat, putain, attends, d'accord, donc j'ai le stick, le gauche, pour aller vers l'avant, d'accord, c'est une sorte d'astéroïde, et j'ai le bouton d'attaque, donc là ça se joue pas, avec les deux sticks, putain, c'est, ça pète de couleur, encore, c'est pareil, c'est dommage, qu'il y ait pas d'informations, sur le jeu, auquel on joue, je suis où là, euh, ok, il y ait pas d'informations, quand on choisit le jeu, au moins savoir l'année, à quelle année c'est sorti, il y a rien du tout, quoi, je sais pas, ça donne des points, ça ce truc-là, ouais bon, c'est vraiment un astéroïde, je sais pas, astéroïde, à part qui ça a été sorti, putain, il y a des ennemis quand même, voilà, vache, il est chaud, hop, on va essayer quand même de terminer cet écran là, même si je galère, ce truc bleu là, c'est à prendre ou, ok, plus qu'un là-bas, ah, il s'est arrêté, il s'est transformé en vert, c'est pas grave, je vais foncer dedans, voilà, au moins j'ai fini la zone, et j'imagine que, on a une vague suivante, on s'est, d'autres formes géométriques, oh putain, j'étais allé un peu vite là, ok, alors c'est quoi ces trucs bleus là, merde, c'était ma dernière vie peut-être, il met 15 ans pour revenir par contre, ah non, ça nous tue, je crois que c'était un bonus, fin de partie, bon, écoutez, je vais pas faire plus longtemps, je vois le genre que c'est, ah si, c'est marqué l'année en bas, enfin, j'ai un peu de mal à traduire, je me rappelle plus trop, bref, on va, ah oui, donc attends, je vais peut-être faire ça, et ça, voilà, peut-être marqué, remarque, non, il n'y a aucune info, nulle part, c'est dommage ça quand même, bon, sans tip-aide maintenant, d'ailleurs, milliped à côté, c'est pas exactement le même jeu, on dirait que si pourtant, attendez, juste, je remets mon compteur, oh putain, il faudrait que ça tienne en place, ça, voilà, ok, ah là, c'est marqué en bas, 1980, sans tip-aide, bon, ça, vous connaissez, je pense, c'est un jeu classique, quand même, de l'époque, où il y a des chenilles en haut, et nous, on joue, espèce de canon en bas, qui doit tirer une soeur à chenille, on doit faire disparaître la chenille, avant qu'elle atteigne le bas, c'est compliqué quand même, oh putain merde, c'est bon, je suis mort, ah je peux peut-être changer de, non je pense pas, ah si, je peux aller en haut, ou en bas, ah mais si, carrément, donc je peux les éviter, je crois que j'étais figé en bas, mais non, donc voilà, il faut buter les chenilles, le plus vite possible, et à chaque fois qu'on bute un morceau, ça se transforme en champignon, qui fait en sorte que, bah, s'il y a un autre bout de la chenille, qui cogne dedans, il rebondit, enfin, elle rebondit, et elle descend d'un cran, ça peut aller très vite, quoi, donc on peut laisser appuyer, pour que ça tire tout le temps, il y a une araignée, qui vient nous faire chier, et ainsi de suite, alors également, pour cette compilation, j'en ai pas parlé, mais il y a des trophées, où il faut faire, donc certaines actions, sur les jeux, quoi, je sais pas s'il y a un trophée par jeu, je sais plus, c'est d'où il vient, ok c'est bon, il y a un trophée par jeu, et souvent, ce que j'ai vu, c'est de battre le record, actuel, enfin, il y a un tableau d'icecore, à chaque fois, et il faut essayer, d'être premier, quoi, évidemment, en local, je parle pas de, parce que, je pense, j'imagine qu'il y a un tableau, de score, en multi, donc s'il faut être premier mondial, à chaque fois, c'est un peu l'enfer, quoi, c'est le bordel, les merde, j'avais pas vu, et voilà, ça c'est le centipede, donc classique, vous connaissez, chaque fois qu'on bute, donc les chenilles, on change de couleur, ça devient un peu plus complexe, il y a de plus en plus de morceaux, les araignées qui sont plus rapides, là, je ne l'ai pas vu arriver, et ainsi de suite, donc là, il faudrait que je batte 16 543, j'ai fait même pas la moitié, bref, il faut passer un peu de temps, quoi, si vous voulez faire les trophées, ok, allez, on passe au jeu suivant, donc, j'ai dit que j'allais en faire 5, donc, minipede, alors, est-ce que ça va être un peu le même genre, dans deux secondes, hop, je pense que c'est peut-être la suite, de centipede, choisissez votre score, pousser feu, voilà, ça va commencer au début, ça y ressemble, sauf que là, on voit mieux notre zone, de déplacement en bas, mais c'est exactement la même chose, avec des trucs en plus, là, il y a, je sais pas, il y a un truc DDT, je sais pas trop ce que c'est, mais, c'est peut-être chercheuse ou quoi, là, ces araignées, ah, d'accord, c'est dynamite, ok, sympa, donc, on va rajouter des petits, petits bonus, quand même, pour, quand même, avoir quelque chose, de nouveau, quoi, ah, c'est marrant, tiens, par contre, là, j'ai vu que les champignons, sont descendus d'un cran, attends, par contre, il y a des nouveaux ennemis, là, en bas, putain, ils sont tout longs, c'était aussi long que ça, là, les chenilles, dans le précédent, pour descendre, non, par contre, il n'y a plus rien, ah, ça descend d'un cran, c'est bien ça, j'ai un peu mal géré, le dynamite, putain, qu'est-ce qu'il se passe, là, ah, ah, putain, il faut voir les yeux partout, putain, mais cette araignée, vous avez vu, cette vitesse, par contre, c'est en français, en bas, ils ont traduit le jeu, ou c'était en français, à l'époque, je me rends compte que c'est en français, là, les autres jeux aussi, là, peut-être, j'en sais rien, je n'ai pas fait gaffe, euh, ok, putain, ça rame à moitié, non, j'ai l'impression que ça a ramé, quoi, qu'est-ce qu'il est tombé, là, il y a un truc qui est tombé, qui a foutu des champignons partout, merde, putain, pourquoi il y en a qui se multiplient, là, c'est quoi ce bordel, putain, 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 mais je ne sais pas, j'en but, il y en a toujours qui apparaissent, comment je finis à zone, je suis où, ah, merde, bon, là, je suis mort, ça continue, bon, je finis à vue de faire cette vie, putain, il faudrait que j'arrive à passer ce niveau, je ne sais pas, putain, c'est bordel infini, quoi, oh, je suis passé à travers, ça y est, c'est tout celui-là, alors je sais qu'il y a un trophée pour celui-là, qui est de, enfin, non, c'était plutôt pour centipèdes, ou celui-là peut-être aussi, où il faut nettoyer tous les crans, c'est-à-dire virer tous les champignons, je pense que c'est centipèdes, plutôt, parce que là, ça réapparaît à chaque fois, c'est un peu le bordel, ok, on est arrivé aux 3 minutes, j'arrive à la fin de la vie, donc c'est nickel, on va passer au suivant, donc là, on arrête les jeux d'arcade, pour passer donc là, au jeu purement, Atari 2600, donc là, ça risque de piquer les yeux un peu, 3D, tic-tac-toe, donc c'est un morpion, mais en 3D, voilà, attends, comment ça marche, putain, ce truc en bas, moi je connais très mal, la console, apparemment, on peut se mettre en noir et blanc, assez facile, ouais, heureusement qu'il y a les indications, oui, parce que voilà, il n'y avait que des numéros, enfin des chiffres, en haut, pour indiquer un mode de jeu, et donc forcément, quoi, donc forcément, il fallait savoir avec le manuel, à quoi ça correspondait, là, c'est sûr que là, graphiquement, on passe à autre chose, putain, par contre, ça répond, il y a un peu de latence, quoi, ouais, qu'est-ce que, il réfléchit là, ou qu'est-ce qu'il fait, d'accord, ça flashait mort, attends, le jeu, il est bugué, ah non, c'est un temps de réflexion, donc là, il a joué, alors par contre, le tic-tac-toe 3D, je ne sais pas trop, moi je le fais sur un plan, là, ça se trouve, il faut aller, alors comment on va plus bas, ça doit marcher comme ça également, donc il faut essayer d'aligner 4 motifs, pour, alors je ne sais pas si ça marche, la diagonale, une pure diagonale, quoi, déjà je lui bloque, ce qu'il souhaite faire, voyons, si je fais ça, il a gagné, ah putain, oui, je ne l'avais pas vu comme ça, ah bravo, très bien, c'est pas mal, c'est assez marrant d'avoir ça, c'est sûr qu'à l'époque, c'était innovant, par contre, ces chargements, là, il n'en pouvait plus, il est en train de faire un truc, je ne sais pas trop, je vais continuer ce que j'essaye de faire, on va voir s'il est intelligent, il m'a bloqué, donc c'est bien, c'est bien, c'est, qu'est-ce que je pourrais faire, si vers le haut, de toute façon, je ne vais pas jouer longtemps, vous avez compris le truc, alors attends, là, là, je ne sais pas, je vais faire comme ça, c'est pas bon, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire, il est en train de me préparer un truc, là, ouais, là, il me termine, si, attends, s'il fait ça, attends, c'est si dur à voir, en fait, en fait, je ne sais pas trop comment ça marche, si il fait ça, est-ce que celui du dessous doit être là, donc là, c'est bon, donc en fait, il faudrait que je le mette là, quoi, ça ne termine pas, s'il le met là, il ne peut rien faire, moi, par contre, je peux me faire ça, ah si, attends, il a réussi, ok, bon, très bien, je suis nul là, au tic-tac-to, on va passer au jeu suivant, qui est le bowling, alors le bowling, comment ça se présente ça, donc c'est pareil, alors si je fais R1, je choisis le jeu, donc c'est marqué en haut, trajectoire modifiable, ou la trajectoire droite, je vais prendre le 1, voilà, courbe, je ne sais pas trop, ça c'est quoi après, droite, c'est la difficulté, je ne sais pas, là c'est pour se mettre en noir et blanc, ok, donc marche, triangle, c'est un reset quoi, c'est parti, alors comment ça se joue, on place notre gars, ok, c'est pas mal, c'est un autre pied là, que c'est envoyé, ouais, c'est un autre pied, par contre, je ne sais pas du tout, si je dose de la force, par contre, les scanlines là, c'est un peu violent, je trouve, j'ai bien laissé appuyer longtemps, ouais, voilà, il faut juste placer son joueur, balancer, puis croire, espérer que ça passe, non mais je dois pouvoir faire des cours, normalement, j'avais foutu ce mode de jeu, alors il y a peut-être un autre bouton, ou alors il faut que je fasse haut, on va essayer, je me mets là, je fais bas, haut, putain, je l'ai à moitié dirigé le truc, c'était bizarre, attends, je vais refaire la même haut, et là bas, alors là c'est gouttière, non, il n'y a pas de gouttière en fait, non, et gouttière c'est sur les côtés, si je fais ça, il y a un petit peu haut, et je le relâche, putain mais c'est bizarre, ça a été à retardement là, la montée, on va essayer, mais vers le bas, hop, petit coup, ouais, il y a un coup de main à prendre, je pense, je vais essayer avec la force, à fond à droite, alors je ne sais pas ce que, ouais si, ça doit être les marques du score en haut, je ne me rappelle plus des termes, au bowling, ouais, je fais un dernier coup, et je m'arrête là, c'est juste pour voir, oh putain, alors là pour attraper ça, vas-y quoi, à moins de faire un truc, en fait l'effet, je peux le foutre après quoi, je veux dire, je lance la boule, et ensuite, par exemple ici là, je me foire, et au dernier moment, j'appuie sur O, c'est vachement, c'est vachement réaliste quoi, donc si je peux faire BAHO, non non, ça par contre, je ne peux pas rétablir, ok allez, je m'arrête là, donc pour ce jeu, on va faire donc, combat tout maintenant, je vais voir la boîte, un jeu de tank apparemment, et c'est parti, oulala, c'est quoi ce truc, alors combat tout, c'est pareil, mur de briques, je replace les arbres, on va faire ça, je peux perdre trop de temps là-dessus, ah mais ça se joue à deux, ça par contre, ce bruit, putain, on ne voit rien, attends mais les arbres, ils servent à quoi, je passe à travers, c'est juste pour les tirs, je suis en train de le défoncer, ok, trois coups pour défoncer, donc un joueur, alors par contre, je vais réinitialiser, cette console, pour voir si je peux jouer, tout seul ou pas, il n'y a rien qui me dit là, mur de briques, les joueurs, non j'ai pas l'impression, si je fais triangle, voilà, alors aléatoire, je peux pas mettre en noir et blanc, je vais changer ça, et, on fait un mur de briques, alors c'est un jeu qui se joue à deux, est-ce que je peux m'arrêter, oui il faut faire, ah on peut faire une marche arrière aussi, les murs me bloquent bien, non après c'est sympa, par contre le rendu, c'est un peu dur là, le scanline, attendez je vais profiter, tant pis, ça sera sur ce jeu, je vais profiter là, pour l'affichage, est-ce que je peux pas, ouais virer ça quoi, juste pour voir, parce que c'est assez désagréable, enfin c'est pas mieux mais, au moins on voit mon tank, le scanline, c'était un peu trop violent, bon, je pense qu'on va pas faire long feu, sur ce jeu, puisque ça se joue à plusieurs, je peux reculer, est-ce que je peux aller dans l'eau, je peux tomber dans l'eau, attends fais, par contre je suis bien lent, d'accord, le tank qui peut aller dans l'eau, ça y fait rien, pourquoi pas, alors, il y a un nombre de vies c'est ça, voyons, je vais spammer, je vais rester ici, putain c'est bien, c'est bien salaud ça, c'est bien l'anti-jeu ça quand même, de rester au respawn, ok, et puis ça s'arrête comme ça, très bien, allez, on passe au jeu suivant, juste une petite seconde, ok, merde, attends, c'était combat tout, oui voilà, maintenant on va passer à R6 battle, il y a 27 jeux dedans, quoi, bon voyons, il y a 27 petits jeux là, voilà ce qui a été vendu, bref, j'ai joué un joueur anti-aérien, on va faire celui-là déjà, bon du coup, il n'y aura plus les scanlines, c'est pas trop grave, je suis quoi, apparemment je suis le canon orange, par contre c'est bizarre, c'est inversé, alors si j'appuie sur bas, ça monte le canon, ah oui c'est comme les avions en fait, d'accord, je ne sais pas si c'était une bonne idée, et donc il faut aussi de shooter, le plus d'avions possible, et faire le plus gros score, que l'autre, c'est un peu du hasard, il faut savoir ce qui arrive, alors j'ai remarqué que les joueurs anti-aérien 2600 étaient assez fans des dégradés de couleurs, comme on peut voir dans le fond, c'est assez marrant ça, ok, alors attends, je vais réinitialiser, on va changer de mode de jeu, vite fait, on va faire un truc sympa, un joueur sous-marin, stand de tir, tiens allez, en fait on change les skins, des cibles quoi, ah mais ça change aussi, par exemple celui-là, il fait des allers-retours, ok donc moi je ne pourrais jamais le toucher quoi, il n'y a que lui qui peut le toucher là, putain c'est quoi cette blague là, attends, à moins que je pourrais tirer, mais non non, j'ai que trois positions en fait, j'ai eu le canard, bon en fait, si celui-là je peux les avoir comme ça, putain le son, c'est un peu insupportable, quand il est en haut, quand il traverse l'écran, il retourne de l'autre côté, putain je fais un massacre là, vite maintenant, bam voilà c'est bon, ok pourquoi pas, juste vite fait, voilà le dernier jeu, je suis où, je suis quoi là, je suis le bateau en bas, attends comment j'accélère, d'accord bah je freine, je peux me faire déglinguer par contre, et haut donc j'accélère, et lui, d'accord là c'est un combat contre le CPU en haut, en fait c'est juste des obstacles là, ce qui est au centre, il faut que j'arrive à shooter l'avion, et lui il faut qu'il me shoot quoi, sauf qu'il fait ça un peu au pif, ok bon, bah je vais m'arrêter là, sympa comme jeu, ça doit être bien rigolo à l'époque, et on va passer au suivant, Canyon Bomber, alors qu'est-ce que c'est que ce truc, alors déjà on va se mettre, on va se mettre le 1, ok, alors je suis l'avion au vert, c'est celui qui shoot le plus de briques, euh, sauf que est-ce qu'il peut me shooter, ça serait bien con parce que, non c'est bon, ça passe à travers moi quand même, parce que je peux pas esquiver, ou quoi que ce soit, alors là la direction, ah c'est marrant, parce qu'à chaque fois on change de véhicule, c'est un hélicoptère, par contre j'ai qu'un bouton d'action quoi, c'est juste, bombarder quoi, et donc je pense, je veux dire le bon moment, là où il y a le plus de briques, pour faire le max de points, c'est quand même limité, mais bon, c'est le jeu de l'époque, je sais pas combien c'était vendu à l'époque, ce genre de jeu, mais c'est vrai que bon, ça ferait mal d'avoir un jeu comme ça, à 30 euros quoi, alors, ce que je vais faire, c'est changer de mode, on va se mettre direct, alors c'est quoi, il y a jusqu'à 8, non alors je vais prendre le 7, voilà, bombardier maritime, comment ça se présente ça, ok, je suis toujours l'avion vert, et là, ok, maintenant c'est des sous-marins, qu'on doit déglinguer, j'imagine en plusieurs bombes, je suis où, ah mais je peux spammer, ah d'accord, je peux, je peux annuler mon, mon bombardement, pour en faire un autre, sauf que moi, j'ai rien touché encore, la vache, il y a tout qui passe à travers, non, j'ai pas touché le petit là, par exemple, ah si, non, c'est lui, merde, dommage, c'est bon, il fait un gros score, mais comment ça se fait, que j'en bute aucun moi, ça passe à travers, il y a un bouton, pour faire exploser son, sa bombe, bon bref, je sais pas, je comprends rien, vite fait, deux, trois, ok, donc le quatre, non, le trois, alors ça, ce qu'ils disent, ouais, c'est que les, ça descend pas, quoi, parce que tout à l'heure, les blocs descendaient, quand on cassait la colonne, là, ça reste en l'air, bon bah voilà, ainsi de suite, puisque vous voulez que je vous dise, de plus sur ce jeu, je peux pas contrer, enfin, faire un cancel des, des bombes, et ainsi de suite, bon allez, on va passer au jeu suivant, parce que c'est, c'est inutile de faire plus, donc maintenant, on va se faire le, désert, le désert, falcon, ah, c'est peut-être un shoot them up ça, on va voir, je vais laisser, comme c'est, oula, non, je joue un piaf, ça a l'air d'être un peu plus chiadé, par contre, attends, comment je fais pour voler, tout à l'heure, je volais, quoi, je me suis pris quoi, il y a des trucs à ramasser, mais je volais tout à l'heure, mais putain, je me fais défoncer la gueule direct, comment j'ai volé, il faut pied sur bas, d'accord, il faut pied sur bas pour voler, et haut pour se remettre au sol, ok, je ne sais pas ce qui me tire dessus, je vois des tirs, mais, il faut ramasser les choses au sol, il n'y a plus rien, quoi, alors, on va récupérer, 3 héros, c'est quoi, des hiéroglyphes, voyons, je vais prendre ça, je ne sais pas, en bas, il y a, c'est quoi, c'est le symbole, d'accord, de ce qu'on récupère, il y a des ronds, des carrés, des autres formes, ça, ça se prend, ça, on récupère des trucs, en tout cas, qui se mettent en bas, je vais choper, c'est ça, les hiéroglyphes, non, après, il est pas mal, enfin, il est pas mal, il est plus avancé que les autres, techniquement, je ne sais pas si vous verrez, plus joli, quoi, enfin, c'est quand même limité, la résolution, c'est la taille 2600, il ne faut pas s'attendre, les graphismes de ouf, les merdes, ça, ceux qui se plaignaient, que l'Amstrad CPC, c'était trop rétro, putain, mais là, je pense que vous allez aimer, l'Amstrad maintenant, c'est clair, non, je ne croche pas dessus, franchement, pour l'époque, c'était énorme d'avoir ça, moi, j'avais la même chose, donc avec la télévision, c'était quasiment la même chose, peut-être un peu mieux en résolution, mais vu que c'est sorti après, c'est normal, mais c'était quand même dans le même style, il y a même un boss là, putain, c'est énorme, c'est non, si, c'est un boss, quand il me balance des trucs, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne le choque tout pas, non, ça par contre, je suis impressionné qu'il y ait ça, je ne sais pas si je lui fais grand chose, lui, oui, bon, allez, on va finir cette vie, je suis en train de dépasser 3 minutes, bon, tant pis, voilà, bon, c'était sympa, bonne surprise ce jeu, donc, Desert Falcon, pas mal, alors, pas de gamone, ça, c'est pas un jeu de réflexion, putain, je crois que je ne sais pas du tout jouer à ça, mais bon, vu que, alors, contre l'ordinateur, vu que je dois montrer toute la compil, je dois essayer, oh non, mais je ne sais pas du tout jouer à ça, putain, alors, 6, alors, il y a un truc là, oui, voilà, il y a ça qui, quand je fais gauche, droite, ça fait ça, il faut essayer d'aller au milieu, c'est ça, 4, 6, il faut aller 6 au-dessus, je n'en sais rien, attends, c'est le blanc alors, ah oui, c'est le blanc, voilà, je fais ça, et je déplace, et je mets ça où, sur le rouge, putain, je ne connais pas du tout ce jeu, visiblement, non, qu'est-ce que c'est que ce jeu de ouf, non mais, qu'est-ce que je dois faire, voilà, je l'ai tourné, surtout que c'est mon tour, l'ordi n'a pas joué encore, non mais normalement, c'est ça, on déplace un pion, j'imagine, putain mais par contre, c'est tellement injouable, je veux dire, j'ai appuyé à peine sur la gauche, ou la droite, le truc qui se déplace à mille à l'heure, quoi, ah si, j'ai réussi à le placer là, je ne sais pas pourquoi, pourquoi ici, putain, ça a l'air d'être super précis, bon, je crois qu'on va rater le massacre, tant pis, ça fera un jeu plus court, je ne sais pas du tout jouer à ce jeu là, mais bon, c'est peut-être intéressant, quoi, quand on connaît au moins les bases, quoi, bon, c'est pas grave, on va donc faire le suivant, donc centipède à version Atari 2600, peut être rigolo à voir, version enfant, standard, version, on va faire standard, c'est sûr que graphiquement là, c'est un peu autre chose, que la version arcade, mais bon, on retrouve quand même le jeu d'arcade, même principe, parce que c'est sûr que les champignons, c'est remplacé par des blocs, par des blocs, je peux me déplacer également dans la zone, oh la vache, putain, bien descendu vite, enlève quoi, putain, mais c'est bizarre qu'ils arrivent à descendre aussi vite, attention, est-ce que là aussi, il y en a, ouais, il y en a qui réapparaissent, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi c'est dû, ça, peut-être il y a un timing quand le bout est dans notre zone d'attaque, au bout d'un certain temps, il y a un autre morceau qui arrive, je ne sais pas, sinon c'est pas mal, bon ça clignote pas mal quand même, ça clignote pas mal donc, ça peut faire mal aux yeux ça, attention, j'ai l'impression que la ligne, ça représente une ligne ça, je ne sais pas ce qu'il y avait en haut, je l'ai déglingué, c'est pas facile, je ne sais pas, on aurait une bestiole, pourquoi j'ai des blocs qui s'allument comme ça, je les shoot, attends, mais ces araignées quoi, c'est ignoble, là je recommence au début là, non, c'est impatient, alors je ne sais pas, il me compte quoi les champignons qui restent, sur l'écran, peut-être là en fait, qu'il faut péter tous les champignons, on va essayer, enfin bon, non, c'est un peu relou, ça ne verra pas, mais non, c'est quand je bute, ouais non, j'ai trop de mal, bon, on va s'arrêter là, vous avez compris le système, pas mal fait, pas mal fait, pour de l'Atari 2600, ça reproduit bien le jeu de base, sur arcade, en tout cas, c'est rapide, c'est ça qui est appréciable, ça ne rame pas, donc voilà, c'est très jouable, et on s'amusait bien avec ça, oh putain, il y a ça aussi, ils font apparaître les champignons, ah, comme quoi, ce n'est pas dans millipeds, ok, alors, très bien, donc maintenant, je remets mon compteur, après centiped, ça va être à dodge, ça va falloir éviter des trucs, j'imagine, putain, mais je suis quoi, je suis, je suis le jaune, d'accord, putain, je crois que j'étais le violet, ah bah, s'il me fonce dedans, oui, forcément, il faut récupérer, c'est un peu la pacman, il faut récupérer les, les pastilles, tout en évitant, donc, le CPU, bah, ah oui, non, je ne pouvais pas aller vers le haut, normal, on peut changer, donc, de voie, à chaque intersection, ah, mais là, je n'ai pas de chance, il faut essayer de choper tout, sans rencontrer, donc, l'ordi, par contre, c'est un peu du cul, quand même, oh la vache, je l'ai esquivé, mais, et ouais, bah ouais, mais je ne peux pas faire marche arrière, on est d'accord, ah, je peux accélérer, par contre, ah oui, ça change tout, ça, si je peux accélérer, ça va le faire, ah merde, je suis allé à gauche, pourtant, ah, j'ai du mal, j'ai du mal à voir, où il va aller, putain, j'ai fait droite, pourtant, ah, et merde, évidemment, je prends le mauvais couloir, bah ouais, mais il anticipe, en fait, il voit où je suis, quoi, oh, le con, vas-y, fais ça, attends, je n'arrive pas, ah, je peux faire arrière, pour freiner, non, attends, il y avait un bouton, où je freinais, c'est hasard, quand même, et merde, au dernier moment, il a bougé, ce con, ah, c'est pas facile, je vais là, c'est bon, c'est bon, on a pas fait le con, il me fait peur, j'essaie de voir où il va, ce con, et merde, dommage, bon, allez, on va dire que c'est bon, pas facile, mais sympa, franchement, sympa, celui-là, bon, après, j'imagine que, quand on gagne, la structure de niveau, ne change pas, donc, bon, ça doit être assez limité, quoi, mais bon, enfin, déjà, le finir, alors, j'étais où, ok, maintenant, basketball, ah, non, d'accord, je crois que c'était les joueurs sur le côté, joueurs contre l'ordi, ouais, alors, est-ce que ça vaut une B&Jams, quoi, je me suis envoyé le ballon chez moi, là, ah, il faut doser, attend, comme ça, hop, hop, très bien, oh, le con, pourquoi, pourquoi on me l'a redonné, c'est très bizarre, quand même, alors, je peux essayer un système de trois points, c'est déjà intercepter, tiens, on va essayer de là, non, déjà, c'est bien, c'était bien foiré, tiens, je vais récupérer, il m'empêche de, voilà, c'est bon, oula, c'est, c'est allé dedans un peu bizarrement, quand même, bon, c'est rigolo, deux secondes, je ne sais pas si on peut d'aussi loin, ça peut être pas mal, non, il y a ces deux points, toujours, je ne comprends pas, je l'ai repris au vol, il n'y a pas de sortie, en fait, ça va derrière le panneau, non, ça continue à jouer, quoi, ok, je ne peux plus bouger, je ne peux plus aller à gauche, tant qu'ici, ce qui se passe, j'ai les contrôles qui déconnaient, là, d'un coup, bon, on ne va pas faire le match complet, mais ok, alors, j'ai juste vite fait voir, un peu les options, partir à deux joueurs, un joueur contre l'ordi, ok, c'est toujours la même chose, ça peut-être, alors, gauche diff, droite diff, je ne sais pas ce que c'est, je ne vois pas la différence, les deux, j'ai mis à diff, là, on verra bien, il va tout le temps marquer, enfin, en même temps, il marquait tout le temps, on peut se piquer la balle, quand même, ouais, bon allez, je vais m'arrêter là, donc, bon, c'est un jeu de basket, voyons, ensuite, donc, Circus, Atari, ok, c'est bon, donc, celui-ci, ça va être, oula, ça va être quoi ça, break, ah, c'est un break out, ok, donc, une sorte d'arcanoïde, on va essayer, sur la nouvelle ligne, c'est vide, je ne sais pas ce que c'est, oula, non, c'est plus bizarre que ça, oula, ça se dirige, pfff, ah, il faut jouer avec le stick, là, en fait, il ne faut pas jouer avec la croix, le truc, c'est que ça revient tout le temps, quoi, mais, il touche quand, là, ah, mais d'accord, il faut appuyer sur le bouton, pour se mettre, bon, pour être plus en plus haut, c'est ça, non, je ne comprends pas, pourquoi ça ne touche pas le haut, non, ou alors, c'est du décor, il faut faire le plus de, ah non, je n'ai pas compris, par contre, c'est injouable, enfin, c'est injouable, parce que, il faut vraiment bien, doser le stick, mais il y a trop de sensibilité, je vais mettre, comme c'était au début, comme ça, voilà, c'était le premier mode, et voilà, il va falloir faire atterrir, du bon côté, du tremplin, quoi, pour l'envoyer haut, mais c'est vraiment dur, à doser, parce qu'à chaque fois, ça revient au centre, quand vous lâchez le stick, oh putain, ça c'était bien ça, ouais, c'est vraiment pas évident du tout, et puis ça va, c'est vite, bref, voyons, je vais faire ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre, donc ça je l'ai fait, non, je ne l'ai pas fait en fait, on va faire ça, on verra bien, donc on a rajouté une ligne de, quoi, une ligne de bloc, ça n'a rien fait, putain, mais j'ai du mal, après, j'ai l'impression que ça se joue plutôt avec une molette, qu'un stick, ce jeu, le souvenir, je crois qu'il y avait une molette, sur l'Atari 2600, non, j'ai des doutes, je connais très mal, parce que là, je n'arrive vraiment même pas, à atteindre le, le plafond là, je pourrais bien la voyer en l'air, quand même, ah voilà, c'est vraiment des blocs, là, les plateformes roses, je passe à moitié à travers, bref, je vais m'arrêter là, on va faire le jeu suivant, euh, quel art sympa là, vu le titre, Fatal Run, attendez, trois secondes, voilà, putain, il y a de l'intro là, résume new, bah new, comment ça, il y a une sauvegarde, il y a eu une sauvegarde, sur l'Atari 2600, jeu de 89, ok c'est parti, Fatal Run, ah oui, quand même, il y a eu, c'était un peu plus avancé là, putain si, ça me dit quelque chose ça, jeu de bagnole, comme ça, ouais putain, si, si, ça me dit quelque chose, putain qui, qui était vraiment pas mal, la vache, c'est sûr que c'est sur l'Atari 2600, c'est pas sur une version évoluée là, genre le 7200, parce que là, la vache, ça envoie bien, c'est hyper fluide, et, il y a un scrolling au fond, enfin bref, c'est, ça n'a rien à voir avec les jeux de tank, par exemple, alors attendez, je vais appuyer sur le bouton, je ne sais pas ce que ça fait, du coup s'il y a des adversaires là, qu'il faut essayer de doubler, alors je ne sais pas, là je dois avoir une jauge de vie, en bas à droite, quand j'appuie, ça fait ça, je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, en bas à gauche, on a une sorte de radar, et voilà, je ne sais pas pendant combien de temps, il faut rouler, il y a un F en bas comme fuel, non je ne sais pas, putain lâche moi, en tout cas il n'y a pas d'accident, par contre s'il m'a peut-être tellement défoncé, je n'arrive plus à accélérer, peut-être que là la voiture, elle est endommagée, je ne sais pas ce que c'est, la barre jaune qui se vide, je ne peux pas aller plus vite, voilà, j'ai explosé, c'est pas mal fait, aucune musique et tout, voyons, si je fais résume, ah d'accord, c'est un code, il y a un système de code, putain, ça a marché le code, non je pense que je suis au début, je sais un peu les autres boutons, mais il ne se passe rien, non mais on doit, soit on doit faire une course, le plus loin possible, pour augmenter le score, soit il y a des étapes, je ne sais pas, bref, je vais m'arrêter là, en tout cas, bonne surprise, assez impressionné par celui-là, ah non, c'est bien marqué Atari 2600, c'est bien une version Atari 2600, ah Blackjack, attendez, juste 3 secondes, ok, parti pour le Blackjack, alors il a fait 13, non, c'est moi qui parie, c'est peut-être moi, donc je vais dire, allez 12, joker, il a un as, là j'ai 20, ah d'accord, il a fait 21 directs lui, ok, ça commence bien, 19, alors, j'ai le choix normalement, alors Hit, normalement, c'est encore une carte, mais je n'ai pas envie, il faut attendre alors, attends non, double, attends, j'ai eu de la chance, j'ai fait 21, mais vraiment avec de la chance, donc là j'ai 16, donc Hit, je ne sais pas, on va voir ce que c'est, si apparemment, il faut appuyer, voilà Hit, bust, donc j'ai quand même tiré une carte, mais si je ne veux pas tirer de carte, je fais comment, bon là oui, quand même, ah c'est Stay, voilà, double, là je suis à 19, et lui, il va à 21, comme d'abord, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de carte, où il faut arriver à, il ne faut pas dépasser 21, le mieux c'est de faire 21, et on joue contre la banque, en haut, qui a tiré un 7, moi j'ai 10 et 7, et là je demande si, soit je garde 17, et je ne fais rien, soit je tire une autre carte, et il pourrait que je dépasse 21, alors double Hit, ça je ne sais pas trop les règles, je pense que, on double notre mise, j'imagine, ou alors on fait un coup normal, donc là 17, je fais un Hit, et lui, il va tirer une carte, là je peux rejouer encore, parce que là je suis à 19, mais là je vais faire Stay, lui il fait un, il a tiré, il ne fait pas plus, d'accord, ok, il a fait 17, il n'a pas tiré une autre carte, 13, et là je vais quand même tirer, je vais faire un double, je suis à 22, je suis à 21, je calcule n'importe comment, il était à 20, donc c'était pas mal, là je suis à 10, donc forcément, là je ne vais pas espérer, tirer un As, je fais Stay, et lui il en tire plein, et il a dû le dépasser, voilà, ça se joue comme ça, donc là je suis à, alors As c'est 1 ou 10, je ne sais plus, ou 11, je ne sais plus là, je confonds un jeu de carte, normalement, je crois que c'est 11, je ne sais plus, je vais dire Stay, mais je ne suis pas sûr, il a fait la même chose, il a fait la même chose que moi, il gagne, c'est quoi cette connerie, alors là je suis à 12, donc oui, double, là je suis à 16, et lui il a dépassé, donc c'est inutile qu'on continue à jouer, et ainsi de suite, bon bah Blackjack, sur Atari 2600, bon bah, pour ceux qui aiment bien ce genre de jeu, c'est toujours sympa, ok, ensuite ça va être, le, le combat, le combat, je ne sais pas, oh putain c'est encore un jeu comme ça, je peux jouer avec l'ordi, alors là par contre c'est sympa, il y a tout plein de modes de jeu, on peut jouer avec les avions en plus, ok, on va prendre le dessus ici, mais ouais, parce que je pensais, c'est un jeu, qui se joue seulement à deux joueurs, le but c'est de taper l'autre, et ainsi de suite, par contre je suis en train de voir, qu'on peut passer, de l'autre côté de l'écran là, en faisant ça, par contre c'est long, oh la vache, non, c'est juste qu'il a été propulsé, de l'autre côté de l'écran, ok, alors hop, on va changer les param, on va essayer de voir un peu, donc il y a ça, labyrinthe facile, on regarde un peu, les différents modes de jeu, c'est un jeu qui se joue à deux, donc on ne va pas rester très longtemps, tir rebondi mortel, fais voir, c'est quoi ça, alors ça c'est plus sympa déjà, ça c'est un peu plus l'enfer, quoi, comme mode de jeu, là si vous aimez le billard, ça va vous plaire, sympa, tant qu'invisible, j'ai vu tant qu'invisible, quoi, enfin là, c'est n'importe quoi, là, voyons, ça c'est quoi, comment ça se joue, là haut, ok, on tourne avec haut ou bas, droite pour accélérer, l'autre freiner, et on tire, comme d'hab, bref, plein de petits jeux comme ça, qui se jouent à deux, plutôt sympa, puis plein de modes de jeu, après, putain, pourquoi il y en a trois, là, c'est quoi ce bordel, ouais, en fait, moi, j'ai une méga hitbox, lui aussi, mais sauf qu'il y a des trous au milieu, quoi, si ça a la différence, ah, c'est rigolo, putain, j'ai tiré au pif, ok, allez, on va passer au jeu suivant, juste pour voir, football, alors là aussi, je pense qu'on va pas durer longtemps, on va voir ce que ça vaut, oulala, alors, deux joueurs, ça se joue qu'à deux déjà, également, attends, je fais un reset, je lance, euh, oui, ok, je sais pas, je peux rien faire, à moins qu'il faut jouer avec le deuxième, il faut valider avec le deuxième joueur, si c'est le cas, je suis dans la merde, là, j'appuie sur tous les boutons, il se passe rien, on dirait que ça a frisé, alors, attends, on va refresh, on va prendre autre chose, ça, par exemple, ah, c'est ça, oui, il faut que le deuxième joueur, ah, mais j'ai pas de deuxième manette, il faut que le deuxième joueur, valide, ah, du coup, on va peut-être aller plus vite que prévu, pour celui-là, parce que là, j'appuie, il y a le point d'interrogation qui disparaît, je pense que c'est ça, bon, bah, désolé, le football, on pourra pas y jouer, on s'est dit, oui, je m'arrêtais à Radar Lock, ok, donc maintenant, on va faire Home Run, alors, je me remets le compteur, Home Run, bon, du baseball, forcément, alors, t'es un joueur, ok, je joue à deux, on va faire le terrain, alors, je suis où, par contre, je suis pas très bon au baseball, enfin, les règles, putain, oui, non, je suis même mauvais, je sais pas trop, il faut que je le rattrape, là, ou, oui, je pense qu'il faut que je le rattrape, c'est pas le lanceur, normalement, qui rattrape, si, c'est pas clair, mais je fais quoi, quand ça disparaît, quand est-ce que je tape à la batte, moi, je préfère, mais là, il a fait un Home Run, c'est ça, c'est pas le lanceur qui va chercher à Val, si, je sais pas, je m'en rappelle tellement pas, il règle, et je peux lancer n'importe comment, apparemment, oui, c'était bien fort, là, ce qu'il a fait, je sais pas comment ça marche, là, le score en haut, parce que là, je vois que c'est zéro, mais là, il marque des points, mais comment je marque des points, ah ça y est, je suis batteur, c'est quoi ces tirs, quoi, mais pourquoi ça passe à travers, bah, je vais même pas appuyer sur le bouton, c'est bizarre, bon, on va pas rester longtemps, je crois, je fais un strike, alors B, je sais pas, s'ils disent que j'ai mal lancé, c'est abusé, quoi, c'est pas mal, je sais pas comment faire un home run, c'est ça le problème, c'était pas mal, un petit point, yes, au moins, pour l'honneur, bon allez, je crois qu'on va arrêter là, parce que là, le match, il peut durer longtemps, c'était home run, ensuite, on va faire quad run, qui a une bonne pochette, je vous montre ce que c'est, quad run, petite voix digite, goons 10, quoi, attends, je suis quoi, attends, je sais même pas qui je suis là, je suis l'araignée là ou ? Alors attends, oui, apparemment je suis, je suis mort, apparemment je suis le petit dièse là, qui se balade, sur les côtés, mais je comprends pas ce qu'il faut faire, si je fais bas haut, je me téléporte à moitié, voilà, comme ça, là je fais gauche droite, sauf que j'ai pas de bouton, j'ai rien, mais putain, c'est quoi ce jeu, même les sticks, ça fait rien quoi, faut que je me tire dessus, comme ça, je comprends rien au jeu, ce qui est chiant, c'est qu'il y a aucun manuel, il n'y a rien, ou alors j'ai mal vu, comment tu veux quoi, ok, donc faut pas toucher les bords, oh putain ce son, bon je serai essayé un dernier coup, mais hallucinant, d'accord, alors là pour faire ça, faut que je fasse bas, et la croix, d'accord, j'étais en train de péter ma base, apparemment, donc du coup, faut se placer, et buter les trucs qui traversent, c'est ça, putain mais merde, ok on va essayer, c'est ça, ensuite faut que j'aille à droite, je fasse droite et tire, je peux plus là, là je peux pas tirer là, putain c'est pas du tout clair, en récupérant, apparemment ça suffit, quoi, bon, on va passer au jeu suivant, merde non c'est pas ça, c'est, le casque est un peu fort, donc ça me pétait l'oreille, on va faire du volet, alors, trois petites secondes, le volet, je sais pas trop ce que ça va donner, ah je peux jouer tout seul, ok, alors je dirige, d'accord, les deux en même temps, putain, d'accord, ça commence direct, très bien, je pouvais pas aller plus haut, ça y est, putain c'est bourrin, il n'y a aucun contrôle, comment tu fais des passes, comment tu, ah oui, il faut jouer avec les deux, ah je peux pas aller plus bas, avec celui du haut, ok, putain ça va être chaud, bon, ça va être du beach voler, je vois la mer au fond, le sable, putain, putain mais ça rame là, ça rame complet, oh, j'ai un point, putain mais c'était pas du tout sur moi, le ballon ça a marché quoi, il a fait faute, ça y est le CPU là, il sait plus quoi, c'est tellement hasardeux, non, oh ça me passe au dessus maintenant, putain mais il y a de la latence ou quoi, c'est quoi ce bordel, après c'est possible, je sais pas comment ça marche, le PS Now, si c'est vraiment que du streaming, ou si ça télécharge quand même un peu le jeu, pour éviter justement les latences, sur les actions, enfin merde, sur de la taille de 1600, faut pas déconner quoi, il peut y avoir de latence, non, parce que j'ai essayé quand même, avant le God of War 3 remastered, qui marche très bien, mais vraiment très bien, en 60 FPS, tout ça, enfin, j'ai aucune saccade, ou quoi que ce soit, et j'ai fait du Runner 2, également, là, pour voir l'input, s'il y avait de la latence, quand on appuie sur les touches, et c'est hyper satisfaisant, ça marche vraiment bien, je sais pas trop comment ça marche, le PS Now, mais, c'est bien foutu, quoi, bon, bah, on va passer au jeu suivant, parce que là, c'était un peu la misère, alors, Human Cannon Ball, ça, ça va être rigolo, je sens, euh, hop, c'est parti, alors, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc encore, un joueur, ok, on va prendre ça, alors, je choisis mon angle, on va faire un 45 degrés, et, d'accord, il y a un truc à changer, là, la vitesse, peut-être, alors, ça, c'est pour s'entraîner à Worms, savoir, alors, je sais pas ce que c'est le 2 en haut, c'est peut-être les nombres d'essais, là, il y a le vent qui pousse un peu plus, je suis pas MPH, j'imagine, c'est le vent, quoi, donc, voilà, j'ai eu du cul, quand même, sur le premier coup, il faut trouver l'angle qu'il faut, là, le vent, il va pousser pas mal, donc, je vais lever le canon, voilà, comme ça, et là, ça devrait passer, oh, j'y étais presque, et ainsi de suite, la 34, après, j'imagine, si on se note les angles, selon le, le vent indiqué, on peut se faire pas mal, tiens, non, il y a plus de vent, il faut que je redresse, on peut se noter, donc, les angles, et réussir à chaque fois, là, il faut plutôt bien monter, je suis pas loin, je suis pas loin, je pense, un coup encore, et c'était bon, 40, ouais, je donnais 2, 2 degrés de plus, là, ça devrait passer, ça, yes, ensuite, alors, 44, voyons, si je rajoute 4, est-ce que c'est aussi con que ça, oh, putain, ça a l'air, la 30, donc, je descends de 14, 63, ah, non, dommage, c'était pas loin, si je fais 9, donc 72, est-ce que ça passe, non, il y a quand même un petit angle, par exemple, là, si je descends de, non, je monte de 1, là, ça passe, ouais, très bien, vous avez compris le jeu, alors, attendez, quand même, vite fait, là, il me reste 30 secondes, bon, il y en a que j'ai arrêté plusieurs fois, on peut jouer à 2, apparemment, on peut s'éloigner le canon, ok, ok, de plus en plus, de plus en plus, ah, putain, il y a les obstacles, carrément, ok, donc, il y a jusqu'à 8 modes de jeu, alors, hop, voyons celui-là, vite fait, il y a l'angle, qu'il y a, attend, l'angle est fixe, d'accord, là, on déplace le canon, oh, putain, l'enfer, ah, mais attend, j'anticipe pas du tout, la vitesse du, bon, allez, c'est bon, donc, on va faire le dernier jeu de, de cette vidéo, Radar Lock, on va voir ce que ça vaut, non, ça a l'air pas mal, ça a l'air joli, un joueur, c'était fait 3, oula, d'accord, décollage, c'était une intro, putain, c'est bizarre, d'accord, là, c'est pour se pencher, on peut lever le, le vaisseau, le faire pencher, et en fait, on tourne, c'est bizarre, parce que c'est pas l'avion qui, qui tourne, quoi, c'est, on dirait qu'on dirige la mer, c'est une sorte d'afterburner, quoi, mais qui est pas mal, avec un petit radar, alors comment ça marche, est-ce que marche bien le radar, en bas, ou si en bas à droite, je sais pas trop ce que c'est, ça doit être, l'altitude, ça c'est beau, ça se tire bien, ok, guns en haut, je sais pas si on peut avoir d'autres armes, si on peut passer en missile, alors attends, je vais essayer les boutons, ah, j'ai changé, ah si si, il y a des missiles, d'accord, j'ai un bouton pour changer, entre la mitraillette, ou les missiles, par contre c'est bizarre, c'est rond pour passer en missile, et carré pour passer en mitraillette, je pensais que ça serait le même bouton, mais non, triangle, ça fait quoi, c'est pour permuter aussi, alors attends, si je loque, il va peut-être attendre que ça soit fixe, voilà, ah super, je m'enloque, mais putain, c'est quoi ce, c'est quoi cette connerie, qu'est-ce qu'il se passe là, il n'y a plus de son, je ne peux plus tirer, je suis en train d'atterrir là, qu'est-ce qu'il se passe, ok, je vais descendre, là je suis au max 100 balles, il ne se passe plus rien là, je ne sais pas ce qu'il y a, si, je vais voir le radar là, il y a un truc là, c'est peut-être ça qu'il faut viser, pour atterrir, c'était quoi ça, c'était ce qu'on voulait, mais je n'ai plus de tir, je n'ai plus rien, je n'arrive pas à me tourner, c'est quoi ce son, je n'ai plus l'essence, il y a un truc là, voilà, c'est là, il faut que je rentre dedans, je ne sais pas, on va voir, on va voir ce qu'il se passe, je ne sais pas si j'avance encore là, ah c'est bizarre, ah si, vas-y, approche, voilà, ah c'est pas mal, c'est vraiment comme un Starburner là, où ça se fait automatiquement, je crois dans le jeu, mais là, il faut essayer de se placer en dessous de lui, pour qu'il puisse nous charger, et là donc du coup, j'ai tout retrouvé, et puis on fait d'autres niveaux, très bien, bon, bah voilà, on a fait le tour donc, pour cette vidéo de, on a fait 25 jeux, donc la prochaine fois, on fera donc, les 4 qui nous restent ici, en version arcade, Tempest, World Lord, Pong, le fameux Pong, Liberator, et on reprendra donc, à Save Marie, pour faire le reste, voilà, bon, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, en tout cas, ça vous aura rappelé des souvenirs, pour ceux qui connaissent, l'Atari, moi, c'est une découverte pour moi, mais voilà, je trouve ça rigolo, et on se retrouve donc, la prochaine fois, pour la suite de cette compil, allez, salut ! Sous-titrage ST' 501